Alors on peut faire plein de types de projets, ça peut être organiser une rencontre, ça peut être faire un site web, pourquoi pas, ou même organiser une formation, mais comment le faire ensemble ? Je suis Jean-Michel Cornu, spécialiste de la coopération de l'intelligence collective, et aujourd'hui je reçois Eliott Meunier qui est YouTuber et spécialiste de la gestion des connaissances, et il va nous parler de comment designer un projet à plusieurs. Alors Eliott, finalement, quelle approche tu as pour designer un projet en général ? Alors moi, à chaque fois que je veux designer quelque chose, que ce soit en groupe ou moi de manière individuelle, j'utilise le modèle mental clarté ravir. La première question que je me pose quand je veux designer quelque chose, c'est quel est l'objectif que je veux accomplir pour l'utilisateur ? Donc par exemple, si c'est une formation en ligne, je veux que la personne ait créé sa communauté avant la fin de la formation. Et ensuite, ce qui en découle, c'est comment je vais faire en sorte que cette personne atteigne le mieux possible son objectif, et de la manière la plus claire possible. Donc par exemple, pour une formation, il va s'agir de structurer sous forme d'étapes, étape 1, étape 2, étape 3, étape 4, pour arriver à l'objectif que je veux qu'elle atteigne. Et si on part de ce modèle mental-là, on ne se demande pas, est-ce que je vais structurer par thématique, par module, et aussi quelle technique je vais utiliser, est-ce que je vais utiliser une formation, ou bien des zooms, ou bien... Non, en fait, tout coule de source à partir du moment où on connaît l'objectif qu'on veut atteindre. Et ensuite, le deuxième rôle du design, de quoi que ce soit, ça va être de ravir. Donc par exemple, pour une formation en ligne, ça va être de comment faire... La question qu'on va se poser, c'est comment faire pour que la personne apprenne le mieux possible les concepts et les mettre le plus facilement possible en place. Donc peut-être mettre des flashcards, des cartes mentales, une liste d'actions à obtenir, une correction avec du peer-to-peer. On peut imaginer des systèmes comme ça. Mais c'est seulement le deuxième rôle du design. Si on crée par exemple un site web en groupe, c'est pareil. Qu'est-ce que je veux que la personne comprenne quand elle arrive sur mon site web ? Par exemple, qui je suis et tous mes produits. Ok, je vais y aller le plus rapidement possible, à l'essentiel, en commençant à designer par les textes, puis ensuite en les plaçant. Et seulement après, on va ravir comment je peux faire en sorte que mes valeurs se transmettent dans mon esthétique, etc. Mais toujours ce modèle mental-là. Si on design un objet physique, c'est exactement pareil. D'abord, quelle fonction je veux qu'il accomplisse le mieux possible. Et ensuite, comment je fais pour que cette fonction soit accomplie le mieux possible. Et seulement après, on a essayé de réfléchir au design et aux conseils techniques. Voilà, c'était mon petit modèle mental très simple. Et alors très concrètement, comment on met ça en œuvre quand on veut le faire à plusieurs collectivement ? En groupe, très concrètement, j'aurais une trame sur un pad ou un Google Docs qui serait partagé en écran, avec très simplement l'objectif de point. Chacun parle en tant que client, en tant qu'utilisateur, ce que ça lui permet de faire. On prend les différences de chacun, on fait travailler l'intelligence collective à partir toujours de l'expérience individuelle. Ensuite, une fois qu'on a ça, on fait une reformulation, on le formule dans un objectif clair. Ensuite, on se demande collectivement c'est quoi les différentes étapes. Peut-être que chacun donne sa version et puis ensuite, on les condense. Et une fois qu'on a fait ça, là, c'est là où la créativité divergente en groupe peut avoir lieu. Et chacun y va de ses idées pour ravir l'expérience, etc. Et puis ensuite, une petite phase de convergence où on revient aux caractéristiques techniques factuelles qu'il faut obtenir. Et si on est actuellement ensemble avec Jean-Michel dans un château, ce n'est pas pour rien. C'est parce qu'on a créé une formation ensemble qui s'appelle Atomic Community, où Jean-Michel partage toute sa méthode pour créer des communautés apprenantes en ligne extraordinaires. Pour la retrouver, vous pouvez cliquer sur le lien qui se trouve en description de la vidéo. Alors, à vous de jouer. Prenez un document collectif, collaboratif, et puis mettez quatre grandes parties que vous allez remplir ensemble en chacun portant des idées. Et puis après, on reformule de manière à avoir une formulation commune sur l'objectif, sur les étapes à mettre en œuvre, sur comment ravir les utilisateurs et donner envie d'y aller. Et puis, les caractéristiques techniques également de ce projet. Et donc, une fois, pour pouvoir produire ensemble à partir de tout ça, à partir des éléments pour être à la fois clairs et puis ravir vos utilisateurs. Alors, n'hésitez pas à me mettre aussi dans les commentaires comment vous avez mis ça en œuvre, qu'est-ce que ça a donné, est-ce que vous avez réussi à avoir un projet qui soit à la fois clair, mais aussi qui va ravir vos utilisateurs, les utilisateurs de votre projet. N'hésitez pas aussi à vous abonner avec la petite cloche pour être revenu dans les prochaines vidéos. Et puis, vous pouvez télécharger également le guide de l'animateur une heure par semaine pour animer une grande communauté. Et pour ma part, je vous donne rendez-vous, pas la semaine prochaine, mais après les vacances, après Noël, l'année prochaine, pour un nouveau truc d'animation. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... ... ...